Écoutez les filles, est-ce que vous avez déjà payé un hôtel pour vous faire soulever par un gars ? Écoutez très bien ! Euh, ouais, si si si, ouais, ouais, je sortais avec un mec, ouais, si si. Mais c'est parce que lui il l'avait fait aussi, hein. Ah, d'accord, d'accord. Non, 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 ça en couple, non ? Mais t'inquiète pas, tout le monde va regarder. Mais non, vous avez déjà commencé, madame, revenez ici. Comment tu t'appelles ? Sarah. Sarah, moi c'est des gays enchanté. Enchanté. Dans la Bible, c'est la femme d'Abraham. Oui. Tu connais où va ? Euh, oui. Elle sait même pas, parce que le oui là... Alors dis-moi Sarah, est-ce que t'as déjà payé un hôtel ? Pour te faire payer un hôtel ? Pour te faire soulever par un mec ? Oui. Oui. Mais pourquoi ce petit sourire ? Non, ben c'était avec mon ex. D'accord, il y avait vraiment de l'amour. Ouais, ben oui. C'est tout à fait normal de faire aussi. Quand tu aimes la personne, quand tu payes pour... Ben oui. Mais c'était pas que ça aussi. C'était genre, on va dire, un date. Mais voilà. Super, super. Ça pose aucun problème. C'est pas trop... Ah ouais, c'est au gars de le faire. Mais pourquoi tu l'as fait ? Ah non, mais en gros, il m'a déjà fait comme moi je peux faire aussi. Il n'y a pas de soucis. Non, je n'ai jamais payé un hôtel. Le book l'a déjà fait pour toi ou pas ? Toujours. Toujours ? Toujours. Mais pourquoi tu ne le fais pas, toi, de ton côté ? Ben, parce que je n'ai jamais tombé sur un mec qui a voulu me laisser payer. Ah, d'accord, d'accord. Même si c'était mon mec, à chaque fois, c'est toujours lui qui a pris. Mais après, ça dépend, peut-être que tu n'as jamais proposé. Oui, aussi. Mais sinon, ça ne te dérangerait pas de le faire ? Si c'est mon mec, non. L'hôtel, tu m'as dit ? Oui, l'hôtel, je n'ai jamais dit. Organiser un truc alors ensemble avec un... Oui, j'ai déjà organisé des trucs. D'accord, super. Genre des vacances. Des vacances ? Ah ouais, tu as tout payé. Non, on a fait moite-moite. Ah, moite-moite. Mais j'ai organisé. Super. Du coup, cela ne pose aucun problème pour une fille aussi de le faire ? Non. Mais moi, j'aime bien quand c'est égalité. L'égalité. Quand c'est égalité. Un peu moitié-moitié. Après, sinon, je trouve ça ennuyant. Même pour le premier rendez-vous, c'est toujours moitié-moitié pour toi ? Ou c'est plus l'homme ? Ben, moitié-moitié au début. Après, ça peut faire... D'accord. Est-ce que tu as déjà payé l'hôtel ? Pour aller te faire soulever ? Non. Il y a son frérot derrière ! Même si c'est arrivé, il ne faut pas dire ! Non, déjà, je suis la plus grande de ma famille, donc il n'y a pas de frérot. Et non, parce que... Autant le faire à la maison. Je ne sais pas. Ouais, j'ai... Quand je dis... Quand je parle... Bon, c'est un terme, ça peut être une bonne sortie que tu dépenses. J'ai déjà dépensé. Ouais, mais pas l'hôtel. Dépensé, c'était pour quoi ? Pour une sortie ? C'est ça, ouais. Pour une sortie, j'ai... Le prix combien ? Je ne sais pas. Si c'est moi qui l'organise, je paye tout, en fait. Que ce soit la nourriture, l'activité, c'est moi qui paye. D'accord. Super. Mais après, ça dépend de sortie. À des sorties, tu te payes moins de 100 euros, ça va. C'est pas ouf. Ben, si c'est moi qui l'organise, je ne regarde pas la dépense. Mais moi, je suis plutôt en mode... Si c'est toi qui organise, c'est toi qui paye. Tu vois ? Bon, super. Donc voilà, après... Est-ce que vous avez déjà payé l'hôtel ? Pour ? Pour un homme. Non. Et ça ne va jamais arriver. Non. Oublie ça. Non. Honnêtement, vous payez. Vous allez même en vacances, je ne sais pas quoi. C'est plutôt que moi, je paye ma part et lui, il paye sa part. Si on part en couple, ben, c'est bien ça. Oui, vous partez en couple, mais par contre, c'est vous qui organisez tout. Même financièrement. J'organise, mais on partage. Ah, vous partagez. Mais là, ma question se basait plus beaucoup, genre, toi-même, en fait, la dépense. On parle de la dépense de toi-même. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas arrivé. Non. D'accord. Mais pourquoi pas ? Ben, parce que je trouve des copains qui ont la possibilité de payer leur part. D'accord. Super. Ah, c'est par rapport à leur possibilité. Mais toi aussi, tu peux faire, pourquoi pas ? Ben oui. Ben oui. Ce n'est pas arrivé, c'est devant. Non, ce n'est jamais arrivé. Est-ce que tu as déjà payé l'hôtel pour te faire soulever par un homme ? Non, jamais. Non. Non. Eh, rigole, hein. Non. C'est un petit sourire bizarre. Non. Ça cache beaucoup de choses, là. Non, non. Non, sérieusement. Oui. Est-ce que, honnêtement, est-ce que tu as déjà payé l'hôtel ? Hein ? Tu payes l'hôtel, pour te faire soulever par un mec ? Qu'est-ce que c'est fou ? Jamais. Déjà, moi, si je paye l'hôtel, c'est pour aller en vacances. Oui, mais là, on parle de toi et ton amour. Non. Tu organises une très, très belle sortie et tu payes toi-même. Est-ce que tu l'as déjà fait ? Non. C'est ça, la question. Mais je pourrais le faire, pourquoi pas ? Mon mari paye, mon gars paye, moi, je paye. Là, on ne parle pas de mari, on parle de copinage. Bon, ok, même mon gars, je paye. Il me dit qu'il veut sortir et tout. Ben, je paye. Donc, tu peux payer, quoi. On va dans un spa, on se laisse là-bas. Ah ! On se laisse là-bas ! Ah, mais oui, je paye. On ne laisse pas, tu l'as déjà fait, ou pas ? Non, déjà, on ne m'a jamais invité dans un spa. Mais toi-même, genre, inviter un gars pour... Mais si c'est mon copain, oui. Je lui propose, j'ai envie d'aller dans un spa et tout, on y va. Et je paye, s'il n'a pas, je paye. Tu l'as déjà fait, ou pas ? Non, je n'ai pas fait, mais... Puisque l'a pas en couple, mais pourquoi pas ? Ah, c'est chouant. Quoi ? Pas trop... Tu n'es pas trop sûre ? Non. Tu n'as pas encore eu une bonne personne pour le faire avec lui ? Je ne suis pas pour l'instant en couple. C'est un peu comme ça. Oui, quand tu étais en couple, je dis bien. Non, même... Est-ce que vous avez déjà payé l'hôtel ? Payé l'hôtel ? Payé l'hôtel pour un homme. Ouais, si, si, si. Ouais, ouais, je sortais avec un mec. Ouais, si, si. Mais c'est parce que lui, il l'avait fait aussi. Ah, d'accord, d'accord. Non, 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 ça, on coupe, non ? On va couper. Vous avez déjà commencé, madame. Réveillez, s'il vous plaît, on continue, s'il vous plaît. Donc, vous avez payé l'hôtel ? Oui, mais c'était mon petit ami. Ouais, c'était mon petit ami. Donc, oui, oui. Il m'avait offert... Ouais, il m'avait offert une nuit d'hôtel pour mon anniversaire. Et du coup... En échange, tu t'es dit... Non, c'est même pas en échange. C'est que comme on a aimé l'expérience, c'était un hôtel sympa et tout, du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Et puis voilà. Tu l'as fait, c'était parce qu'il a fait un geste sympathique ? C'est parce que j'ai aimé le... En fait, quand vous vous retrouvez dans un bel endroit, tout ça, il a apprécié, j'ai apprécié. Donc, je me suis dit, pourquoi pas renouveler l'expérience ? En fait, c'est juste ça. D'accord. À part ça, c'est pas arrivé ? Genre que vous payez l'hôtel... Non, je suis une femme quand même, attends. Pourquoi pas ? Oui, bah... Vous parlez de la parité, ce que l'homme peut faire, vous pouvez le faire également. Moi, je t'ai déjà parlé de parité. Moi, il n'y a pas de parité, hein. L'homme et la femme, on n'est pas égaux, pour moi. Ah, bah attends, non. Ah, c'est plus l'homme pour vous, et ensuite la femme. L'homme, c'est lui qui doit faire plus. Super. Pour moi, l'homme, c'est lui qui doit faire plus. À partir du... Même si la femme, elle est indépendante, ou quoi, ou quoi, je pense que, même si, voilà, même si l'homme, même si l'homme, il sait que la femme, elle travaille, qu'elle peut subvenir à ses besoins, à son loyer, tout ça, à partir du moment où... À partir du moment où l'homme, il veut rentrer dans ma vie, en tout cas, moi, je parle pour moi, il y a des choses, il est obligé de le... Il doit le faire. C'est une obligation. Il doit le faire, moi, en tout cas, ça fait partie de mes critères. Moi, j'ai... Bah oui, après, il ne faut pas rendre un homme fainéant. Honnêtement, est-ce que tu as déjà payé un hôtel pour te faire défoncer par un gars ? Jamais de la vie. Jamais de la vie ? Jamais. Mais pourquoi pas ? Imagine, tu es en couple avec la personne. Non. Je ne peux pas organiser une activité réservée en hôtel... Non, non. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire, tu crois vraiment qu'une fille va dire ça alors que c'est filmé ? Bien sûr, il y a des filles qui vont réaliser. Et il y a... Bah, elles ont de l'audace. Tu vois, pour te dire, je n'ai pas assez d'audace qu'elle. Ah ! Bon, là, c'est une réponse indirecte. Il faut comprendre déjà, vous avez la réponse vous-même. De quoi ? Moi, je ne tire pas les conclusions. C'est des gens qui nous regardent qui vont tirer de conclusions. Vas-y. Allez-y. Dites-le les conclusions en commentaire, les gars. Merci d'avoir répondu à la question. Et si vous vivez avec un homme ? Ok. Est-ce que c'est une obligation pour l'homme de payer tout le moins ? Genre le loyer ? Comment dispenser ? C'est l'homme qui paye le toit. Parce que quand... Bon, tu es africain, je pense, moi aussi. En Afrique, quand l'homme va épouser la femme, c'est la femme qui vient chez l'homme. Donc c'est l'homme qui paye le toit. On est d'accord ? Voilà. Donc déjà, c'est l'homme qui paye le toit. Après, les autres charges, ça peut être la femme. Puisque le... Si tu veux le... Comment je peux te dire ça ? La charge la plus élevée dans un foyer, c'est le loyer. On est d'accord ? Voilà. C'est à l'homme de payer le loyer et le reste, pourquoi pas la femme ? Oui, voilà. Après, mais l'homme, il doit toujours faire un peu plus. Un homme qui t'aime, parce qu'un homme qui ne t'aime pas, il te laissera tout faire. Même si la femme a plus d'argent que la femme... Oui, mais l'homme, l'homme, ça reste l'homme. Parce que si... Enfin, l'homme, ça reste l'homme quand même. Je suis désolée. Dans ce cas-là, si tu n'as pas d'argent, pourquoi tu vas chercher une femme ? Écoutez, les filles, est-ce que vous avez déjà payé un hôtel pour vous faire soulever par un gars ? Que c'est quoi ? Moi, je ne réponds pas à ça. Je n'ai jamais de la vie. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. moi, je n'ai pas d'argent pour ça. Je n'ai jamais de la vie, moi. Tu ne peux pas payer un hôtel pour ton gars ? Moi, je n'ai jamais fait. Moi, je n'ai jamais fait. Moi, je n'ai jamais fait, mais peut-être que dans l'avenir, je le ferai. Oui, voilà. Moi, je suis cap, mais je n'ai jamais fait. Ah ouais. Tu es cap ? Oui. Et alors que ça ne dure quoi, ça ? Mais je ne l'ai pas encore fait. Le cap, c'est des radines en fait, surtout les meufs. C'est ça, tu veux le faire comme ça ? Non, mais on le fera. Oui, voilà. On le fera. On va le faire. Le français est dur. Répète après moi. Le français est dur. Ce n'est pas ma langue. Ce n'est pas ma langue. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Je vous remercie beaucoup les filles. Merci. C'était cool. Sous-titrage ST' 501